yo les footeux c'est Nanfoo j'espère que vous allez bien moi je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui les footeux c'est excusez moi c'est une toute nouvelle vidéo rumeur de transfert donc on approche la fin du mercato donc je sais plus besoin de vous rappeler vous rappeler les règles mais je vais vous les rappeler quand la période de transfert reviendra dans le monde du football donc on va commencer sans plus tarder c'est parti donc on commence en première ligue en première ligue Depay intéresserait fortement Manchester United qui sont prêts à offrir 10 millions d'euros donc même fils Depay ancien joueur d'ailleurs de Manchester United qui pourrait peut-être faire son retour donc je validerai à Manchester United Depay espérant qu'il soit mieux que sa dernière apparition sous le maillot des Red Devils mais 10 millions d'euros je trouve que c'est pas assez pour Memphis Depay mais bon on verra ce qu'il va se passer dans les prochains jours on verra parce qu'on est pas dans le futur donc voilà c'est bien Memphis Depay à Manchester United je valide mais pas pour 10 millions d'euros donc on continue et cette fois ci c'est en Ligue 1 en Ligue 1 Islam Slimani vers le stade Bresto donc Islam Slimani joueur de Sporting je crois vers le stade Bresto donc il serait proche d'après des sources sûres de s'engager au stade Bresto donc Islam Slimani pour moi c'est une bonne recrue pour le stade Bresto on verra ce qu'il va faire bien sûr là-bas mais une bonne recrue pour le stade Bresto l'ancien Lyonnais et l'ancien Monegasque donc ensuite on continue et la prochaine rumeur c'est dans le championnat turc je ne sais plus comment ça s'appelle le championnat turc Deliali arrive à Besiktas donc Deliali le joueur anglais de Everton qui est attendu à Besiktas pour passer sa visite médicale normalement il devrait signer à Besiktas en prix avec option d'achat je crois mais bon on verra moi Deliali il s'énerve un peu il y a du physique je le vois bien à Besiktas je le vois bien à Besiktas Deliali donc voilà donc on passe à la prochaine rumeur de transfert et c'est en Ligue 1 donc la prochaine rumeur de transfert c'est en Ligue 1 avec Johan Tuzgar va signer dans les prochains jours à l'AC Ajaccio donc Johan Tuzgar le footballeur tunisien je crois Johan Tuzgar qui jouait à 3 qui a marqué 4 buts la saison dernière qui allait normalement signer à l'AC Ajaccio mais qui a choisi plutôt de rester en Ligue 1 avec l'AC Ajaccio donc Johan Tuzgar je le vois bien à l'AC Ajaccio on verra ce que ça va donner mais Johan Tuzgar à l'AC Ajaccio je valide fort donc ensuite la prochaine rumeur de transfert c'est en 1ère Ligue 1ère Ligue Leicester refuse 83 millions d'euros pour Wesley Fofana donc Chelsea qui a fait une offre pour Wesley Fofana à l'Aister de 83 millions d'euros mais que les Foxes si c'est comme ça qu'on les appelle que les Foxes ont refusé le prix je crois qu'ils ont mis pour Wesley Fofana je crois que c'était 85 millions d'euros si vous le savez mettez le moi dans les commentaires mais moi je pense que c'était 85 millions d'euros pour Wesley Fofana donc ensuite on passe déjà à la dernière rumeur de transfert de cette vidéo et c'est en Ligue 1 en Ligue 1 le RC Lens refuse un million d'euros pour Caputa donc le FC Nantes qui cherche un successeur à Ludovic Blas qui va certainement partir peut-être à Lille peut-être à Rennes peut-être Benfica peut-être je sais pas où mais peut-être chez les Marvel je sais pas peut-être mais le RC Lens qui a refusé un million d'euros de la part du FC Nantes pour Caputa parce que le RC Lens demande 4 millions d'euros pour le joueur du Ration Club de Lens ben pour le joueur quoi mais on verra on verra on verra mais 4 millions d'euros pour Caputa qui ne joue presque plus et tout je trouve ça peu on va dire enfin je trouve ça trop élevé pardon moi je dirais que peut-être aller 2 millions 500 000 ça irait mais pas 4 millions pour un joueur que pour un joueur qui ne joue presque plus en équipe professionnelle donc voilà donc on passe aux officialisations donc les officialisations on commence avec Ronnie Lopez Ronnie Lopez signe à 3 donc Ronnie Lopez joueur du FC Séville portugais qui a eu un accord avec Séville avec 3 3 qui ont eu un accord avec Séville il est arrivé à 3 il a passé sa visite médicale il a signé donc Ronnie Lopez est un joueur Troien pour une saison franchement c'est un bon renfort pour 3 Ronnie Lopez donc on passe à la prochaine officialisation prochaine officialisation c'est Eric Bertrand Bailly qui va signer à l'OM donc Eric Bertrand Bailly qui est footballeur ivoirien qui a eu un accord avec Manchester United pour partir qui a eu un accord avec l'OM l'OM qui a eu un accord avec Manchester United il est arrivé à Marseille il va passer sa visite médicale il va signer donc Eric Bertrand Bailly sera un joueur de l'OM pour une saison donc Eric Bertrand Bailly bon renfort aussi pour l'Olympique de Marseille qui va jouer la Ligue des Champions cette année donc bon renfort pour l'OM donc ensuite c'est le prochain c'est la prochaine officialisation c'est la dernière de cette vidéo Martin Therrier va prolonger au stade Rennes donc Martin Therrier footballeur français qui joue au stade Rennes qui a eu un accord avec le stade Rennes pour signer un nouveau contrat donc il va le signer dans les prochains jours ou les prochaines heures et donc voilà les footers c'est tout pour cette vidéo rumeurs de transfert si cette vidéo rumeurs de transfert vous a plu likez-la, commentez-la, partagez-la bref, faites ce que vous voulez et sur ce moi je vous dis ciao les potos bye